Alors aujourd'hui nous sommes au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et nous sommes sur la dernière médiation sur les nouvelles technologies et le corps et choisir l'oeuvre autour de laquelle les jeunes vont construire la chorégraphie. On a travaillé vraiment la question de comment donner, redonner vie aux oeuvres et comment les nouvelles technologies permettent finalement aux jeunes de se réapproprier les oeuvres. Parler des nouvelles technologies et de la mémoire c'était finalement dans la continuité des quatre médiations prévues donc qui étaient sur le corps, sur la citoyenneté, sur les nouvelles technologies et sur la choix de l'oeuvre autour de la Marseillaise. C'est important pour nous qu'ils puissent réinvestir l'histoire parce que c'est ce qu'on va leur demander à travers l'écriture chorégraphique. Donc leur donner un exemple comment les nouvelles technologies permettaient de revisiter l'histoire c'était pour nous une évidence. Nous avons abordé ces thèmes dans l'idée de découvrir dans l'oeuvre de Kandinsky des notions très importantes qui sont celles de l'abstraction et celle de la synesthésie. De faire sentir aux jeunes qu'effectivement toutes les pratiques artistiques sont liées, que chaque art nourrit un autre art et qu'il y a des liens entre la poésie, la musique, la danse et qu'à travers l'oeuvre de Kandinsky donc il pouvait comprendre qu'il y a des liens entre les sons, les couleurs, les formes, les lignes, la composition et de faire le lien entre l'oeuvre picturale de l'artiste qui amène à une création d'oeuvre musicale et pourquoi pas danser. Au musée d'art moderne et contemporain il existe donc une pièce de Vassily Kandinsky qui s'appelle le salon de musique qui représente en fait trois grands panneaux avec des formes géométriques de couleurs et elles ont été présentées plusieurs fois par des compositeurs de musique mais également par des danseurs chorégraphes qui en ont fait des interprétations libres et dans un dispositif pédagogique et numérique qui est présenté à côté du salon de musique on peut comprendre en manipulant les pièces ce que c'est que ce travail de correspondance entre les formes, les lignes, les couleurs et les sons. J'ai trouvé le thème vachement interactif et ludique, c'est super intéressant et créatif en même temps. J'ai trouvé le thème intéressant, c'était chaque fois qu'on revient ici c'était intéressant et super sympa de voir les expos, etc, donc c'était bien. Comment ça s'est passé dans le choix des oeuvres ? Alors on les a laissés se balader dans le musée en leur disant qu'ils avaient quartier libre parce qu'ils ont visité le musée plusieurs fois, ils ont été accompagnés avec des médiateurs et là c'était important qu'ils puissent se retrouver. Une fois avoir fait la synthèse de tout ce qui leur avait été proposé, ils ont choisi des oeuvres et autour de ces oeuvres, on leur a demandé de choisir quelles étaient les oeuvres qui les inspiraient le plus, la Marseillaise. On est arrivé à une oeuvre que vous découvrirez en chorégraphie bientôt. La suite du projet, c'est les Marseillais qui viendront à Strasbourg pendant une semaine. Le compositeur est déjà au travail, il va faire plusieurs propositions et maintenant que l'oeuvre est choisie, il va vraiment travailler autour d'un axe assez simple, c'est les jeunes ont 5 mots à nous donner autour de cette oeuvre et autour de cette oeuvre et autour de ces mots, le compositeur va leur proposer une musique qui va finalement les aider à galvaniser l'oeuvre au chorégraphique. ... ... ... ... ... ... ... ... ...